Musique Quand un peu plus tard, le roi passa devant le champ, il ne manqua pas de les questionner. À qui appartient ce champ, mes amis ? Sire, c'est à notre maître, le marquis de Carabas. Eh eh, marquis, quelle belle terre vous possédez là. Oui, sire, oui, 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 je m'en félicite. Elle me rapporte bien deux gros sacs d'or chaque année. Comme vous le voyez, le marquis de Carabas avait compris la ruse de son chat et commençait à s'en réjouir. Le chat botté pendant ce temps, dominant sa peur, courait vers le château de l'ogre dont les hautes tours se profilaient à l'horizon. Il croisa en chemin un groupe de moissonneurs qui entassaient des gerbes de blé pour en faire de belles meules dorées. Oh, quelle récolte ! Je parierais que tout cela appartient à ce coquin d'ogre. Notre ami s'approcha des pauvres moissonneurs qui étaient si pâles, si maigres et si mal vêtus qu'il en eut pitié. Dites-moi, mes amis, ce blé que vous moissonnez, est-ce bien à l'ogre qu'il appartient ? Ah, hélas oui, c'est tout à lui. Il ne nous laisse rien de la récolte. Que quelques sous par un pour vivre misérable. Et si nous n'obéisons pas, il nous hachera menu. Comme chérapaté, oui, je sais. Eh bien, braves gens, dites seulement au roi, qui passera tout à l'heure, que ce blé appartient au marquis de Carapace. Et vous n'entendrez plus jamais parler de l'ogre. Je vous le jure, sur mes moustaches ! Sous-titrage Société Radio-Canada